Nous nous étions préparés ensemble avant Ramadan avec un épisode qui introduisait l'état d'esprit dans lequel nous devions aborder Ramadan. Maintenant que Ramadan est terminé, que les cœurs sont en fête et en joie, parlons de l'après-Ramadan. ... Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de dix ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à diverses pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah, heureuse de te retrouver une fois de plus pour nos épisodes classiques, hebdomadaires du podcast Coran de ton cœur. Ramadan est terminé, c'est l'Aïd aujourd'hui, très content de te retrouver. En plus ça tombe bien parce que le jour de Aïd tombe justement sur un vendredi. Donc Aïd, vendredi, épisode de podcast, fin de Ramadan. Ça fait un peu beaucoup de joie à fêter. Je suis vraiment très contente de te retrouver. J'espère que tu as passé un bon mois de Ramadan, que ça a été un tournant dans ta vie, que tu as apprécié aussi les épisodes de Ramadan, naissance. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de les préparer, de les sélectionner, les sujets, de traverser les histoires du Coran, de les sélectionner délicatement. C'était un plaisir. Alhamdulillah, Ya Rab. Et bien maintenant, Ramadan est terminé, comme tu le sais. Mais il n'est pas terminé, comme tu le sais aussi. Je te laisse avec les Ayahs qui ont motivé l'épisode du jour. 132. 114. 115. 115. 116. 117. 122. 131. 1. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Et afin que vous soyez reconnaissant. J'ai sélectionné cette ayah comme ayah ayant motivé l'épisode du jour. Et tu me diras mais c'est la même ayah que l'épisode juste avant Ramadan où je parlais de justement ce Ramadan je renais. Oui parce que cette ayah signe le début de Ramadan. Cette ayah signe aussi la fin de Ramadan. Et cette ayah parle aussi du pendant Ramadan. Donc là on va voir cette ayah au post-Ramadan en fait. Après Ramadan, qu'est-ce que ça donne ? Après Ramadan, ce qui nous est demandé, c'est la même chose qu'en entrant dans Ramadan. C'est de garder l'espoir en Allah. L'espoir. Je pense que j'ai répété ce mot plein de fois et je ne cesserai. Et pour le coup, ça ne doit pas seulement driver notre état d'esprit pendant Ramadan. Ça doit perdurer après Ramadan. Ça doit perdurer toute notre vie. Et je suis contente parce que je me dis que non seulement il nous a été demandé d'avoir espoir en Allah et je me dis que tu as répondu présent. Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette promesse et il l'a tenue. Il a dit qu'il voulait la facilité pour toi, qu'il ne voulait pas la difficulté pour toi. En fait, là, il est content. Il est content pour toi. Il est content que tu sois arrivé au bout. C'est ce qu'il dit. Donc tout ça, c'était afin que tu complètes le nombre. Tu sais, quand les jours de Ramadan commencent à s'accumuler, tu es content en même temps d'être dans le mois, mais c'est dur de maintenir les efforts jusqu'à la fin. L'effort de ne pas manger, l'effort de patienter, l'effort de se contenir, l'effort de prier, l'effort de continuer de demander pardon Allah, de continuer de lui faire des do'as pour ce dont on a besoin, de continuer de marquer la reconnaissance. C'est quand même une course de fond. C'est un marathon. C'est vraiment de l'endurance qui nous a été demandé. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas en fait nous blâmer pour ça ou nous dire qu'on ne doit pas se sentir mal en fait d'avoir envie que l'effort s'arrête. C'est comme une course en fait. On peut aimer courir. On peut être motivé, être un grand sportif. On est quand même content d'arriver au bout de la course. Et finalement, pendant toute la course, on vise la fin de la course. Et pourtant, on a bénéficié de la course, mais arrivé à un moment donné, on n'aurait pas pu pousser la course plus loin. Et bien, Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'on est dans cet état. C'est pour ça qu'en fait qu'il nous motive. C'est pour ça qu'il est content avec nous que le mois soit terminé quelque part. Mais il est aussi content avec nous à l'idée que les bénéfices de ce mois perdurent. Et ça, je trouve ça très beau. Il est vraiment content que tu sois arrivé au bout. Il est content que tu te sois sacrifié des choses que tu aimais. Et franchement, de la nourriture halal, des choses que tu aimes, des choses bonnes, agréables à manger. Tu t'en es privé le jour. Tu n'as mangé que la nuit. Et même la nuit, tu ne manges pas énormément. Franchement, qui fait ça ? Qui sur Terre pourrait te faire cette demande et que tu acceptes ? Personne. Il n'y a que Allah avec qui on accepte ça. C'est pour ça que tu vas voir des personnes, par exemple, qui n'ont pas même de pratiques religieuses poussées, qui ne prient pas et qu'Allah les guide vers la prière. Jamais d'ailleurs blâmer des personnes qui jeûnent mais ne prient pas. Se moquer d'eux ou leur dire ton jeûne ne sert à rien. On n'est personne pour dire ça. Et cette personne a quand même, quand même sacrifié quelque chose pour Allah. Et peut-être qu'il sait que ce sera une ouverture pour la suite. Donc toujours encourager les personnes qui jeûnent. Donc j'ai envie de dire, juste en faisant ça, en fait, tu as prouvé à Allah qu'il comptait pour toi. Parce qu'en vrai, il n'y a aucune situation où tu ferais ça, en fait. Personne ne pourrait obtenir de toi que tu te prives de manger pendant 29 jours d'affilée, que tu ne manges que le soir, que tu te lèves hyper tôt le matin, que tu te couches tard le soir. Mais personne, en fait. Personne. Il n'y a qu'avec Allah que tu le fais. Et de manière naturelle, sans broncher, sans avoir l'impression qu'on t'arnaque, sans avoir l'impression qu'on t'a volé quelque chose, qu'on t'a privé de quelque chose, tu le fais de bon cœur, en fait. Ça, c'est la grâce d'Allah. C'est la grâce divine. C'est un miracle, en fait. Donc juste en faisant ça, en te sacrifiant comme tu l'as fait, de bon cœur comme tu l'as fait, eh bien tu avoues à Allah que tu l'aimes, tout simplement. Tu lui avoues que tu le respectes, que tu le préfères à ce que tu aimes le plus, que tu le préfères à ta propre personne, ta propre santé. Aujourd'hui, c'est une joie, une réjouissance, en fait, qui devrait émaner de toi pour toutes ces raisons, pour tout ce que je viens de te dire. Aujourd'hui, d'ailleurs, pendant Salat al-Aïd, sur la route de la mosquée et toute la journée, c'est le takbir qui t'est demandé, qui va t'être demandé. C'est le takbir qui est proclamé, comme Rasulullah nous l'a recommandé, de multiplier les takbirats, le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc Allah est le plus grand. Il n'y a rien de plus grand que lui. Il n'y a rien d'au-dessus de lui. Et pourquoi, à ton avis, en fait, Allah te rappelle de dire ça, de dire Allahu Akbar ? Eh bien, il te rappelle ton vécu. Il te rappelle ton état d'esprit pendant ce Ramadan, comment il doit être. Il te rappelle que durant ce mois, par tes actions, tu as témoigné à Allah qu'il était le plus grand, plus grand que toi. Tu t'es levé plus tôt que d'habitude. Tu es allé à la mosquée peut-être plus souvent. Tu as moins mangé qu'avant. Tu as plus prié que d'habitude. Tu as lu plus de Qur'an que d'habitude. Tu as fait moins de péchés que d'habitude. Tu t'es maîtrisé plus que d'habitude. Tu as montré à Allah qu'il était ta priorité. Allahu Akbar. Allah est plus grand que nous. En fait, Allahu Akbar, tu l'as vécu pendant ce mois. Pendant 29 jours, tu as vécu, tu as célébré, tu as incarné, tu as appliqué Allahu Akbar. Tu as incarné cette phrase. Et ce qu'Allah veut, c'est que tu fasses perdurer cet état d'esprit après Ramadan. Pour que ça perdure même pour le restant de tes jours. En fait, il te demande, en quittant ce mois de Ramadan, d'y rester, d'y revenir, de ne pas vraiment le quitter. C'est-à-dire de ne pas quitter ces habitudes-là. Bien sûr, en moins intensif, on va dire, mais en étaler dans le temps. Là, cette fois-ci, ça va être une douce endurance pour le reste de ta vie. C'est comme s'il te disait, maintenant que Ramadan est parti, peux-tu me montrer que je suis toujours ta grande priorité ? Pourquoi ne pas maintenir le fait de te lever tôt le matin ? Après tout, la communauté de Rasulallah, il l'a dit, sa communauté, c'est la communauté qui se lève tôt. Pourquoi ne pas commencer à jeûner les lundis et les jeudis, comme le prophète Sassam faisait ? Il disait qu'il aimait jeûner le lundi et le jeudi, parce que les comptes étaient présentés à Allah les lundis et les jeudis. Les actions que les gens font dans la semaine lui étaient présentées par les anges tous les lundis et jeudis. Et Rasulallah disait qu'il aimait être en état de jeûne, donc dans un état où Allah aime, dans un état où Allah a beaucoup de rahmah envers nous, beaucoup de pitié envers nous, pour que lorsque les comptes lui sont présentés à ce moment-là, il ait pitié de nous. Et il nous efface nos péchés, il nous élève nos bonnes actions. Donc pourquoi pas ne pas maintenir le jeûne en jeûnant les lundis et jeudis, les jours blancs dans le mois, on sait que le 13e, 14e, 15e jour des mois lunaires sont des jours de jeûne, les six jours du mois de Shavuel, qui a débuté aujourd'hui. Pourquoi ne pas arrêter définitivement d'écouter des musiques avec des paroles vulgaires dedans qui finalement ne nous apportent rien de bien au cœur ? Pourquoi ne pas maintenir une alimentation saine, modérée, sans excès ? Pourquoi ne pas continuer les repas de famille agréable où tout le monde partage des choses intéressantes à dire ? Pourquoi ne pas maintenir les moments de spiritualité, de recueil en famille ? Pourquoi ne pas maintenir l'aumône ? Tu as versé sûrement de l'aumône ce mois-ci. Pourquoi tu ne le gardes pas ? Et une aumône qui est régulière, désintéressée, juste pour Allah. Pourquoi ne pas maintenir l'absence de médisance, de paroles futiles ou de paroles blessantes ? Pourquoi ne pas maintenir la lecture et l'écoute de ton Qur'an comme tu l'as fait régulièrement pendant ce mois ? Maintenant que Ramadan est parti. Dis-toi que c'est comme si Allah te posait cette question. Maintenant que Ramadan est parti, Peux-tu me montrer que je suis toujours ta priorité ? Peux-tu continuer d'incarner Allahu Akbar ? C'est ce qu'il veut te demander, Allah subhanahu wa ta'ala, derrière Allahu Akbar. C'est pour ça que son prophète, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé de multiplier les takbirats, les jours de rite. C'est pour ça que tu entendras Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi lhamd, Allahu akbaru kabira, wa lhamdu lillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ces paroles, il faut les boire, il faut les vivre, il faut vraiment les ressentir comme oui, Allah. La réponse qu'on a envie de donner quand même, c'est oui, Allah. Oui, oui, je veux continuer de te montrer que tu es toujours ma priorité, que tu es ma priorité numéro un, ma grande priorité. Et en fait, ça je dis ça s'ouvre à mes enfants, quand les démons là qui s'étaient enchaînés, on va les détacher, ils vont revenir, leur séjour forcé là, leur congé forcé, il est terminé, ils reviennent. Eh bien, fais de sorte que lorsqu'ils reviennent, trouve quelqu'un de changé, quelqu'un de fort, acharné, quelqu'un qui est têtu, entre guillemets, dans le sens, tu vas pas me la faire à moi. Quelqu'un qui est là, armé, prêt, comme diraient les jeunes, on est hal, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vraiment, dans ce sens-là, c'est cette discussion que j'avais avec mes enfants hier. Voilà, quand les démons, ils reviennent, ils doivent se dire, oh là là, franchement, on part cinq minutes, et voilà, qu'est-ce qui leur arrive à ces humains ? On va devoir tout recommencer. Faut vraiment qu'ils sentent que ça va être compliqué pour eux. Et comme on se sera armé, et en plus, on a envie de maintenir cet état de Allahu Akbar, eh bien, bon chance, ces démons. Vraiment, c'est dans ce sens-là. Faut que dans ta tête, les portes du paradis restent ouvertes. Tu te dis, on m'a laissé, mais les portes de chez moi pendant un mois ouvertes, dans mon cœur, ça maintient, c'est toujours ouvert. Inch'Allah, Ya Rab. Et tout ça, l'objectif de tout ça, tout ce que tu as entendu depuis tout à l'heure, c'est d'être reconnaissant. C'est pour ça que la ayah termine par ça. وَلِتُكْمِرُ الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Afin que vous soyez reconnaissant. C'est comme si tout ça, Allah, il le résume en tout ce que j'ai fait là, c'est pour que tu sois reconnaissant. Parce que pendant ce mois, tu t'es reconnecté à toi, tu t'es reconnecté à ton corps, à ton esprit, à Allah, à ton Qur'an, à ta famille, à ton bien-être. Tu t'es reconnecté au bien, tu t'es reconnecté à ton paradis. En fait, juste pour ça, tu dois remercier Allah. Tu n'aurais pas eu ça autrement qu'avec Ramadan. Donc il ne tient qu'à toi de maintenir cet état de reconnaissance, cet état de takbir, cet état de bien-être au-delà de Ramadan. Il ne tient qu'à toi. Il ne tient qu'à toi. Tout ça a pour but la reconnaissance. Et comme je l'avais déjà dit dans des épisodes précédents, l'être humain, il a cette tendance naturelle à avoir un peu le mal, à être pessimiste quand il voit un problème devant lui, il ne pense qu'au problème. Là, Allah te montre que maintenant, tu as appris à aborder les choses différemment. On t'a dit ne mange pas, t'as affronté. Est-ce que t'as été déprimé pour ça ? Non. On t'a dit prie plus, t'as déprimé pour ça ? Non. On t'a dit dors moins, t'as déprimé ? Non. On t'a privé de plein de choses, tu as déprimé à cause de ça ? Non. Alors lorsqu'il y a un problème qui arrive dans ta vie, tu es privé de quelque chose, tu as une épreuve où on t'a ajouté une tâche, tu vas déprimé aussi ? Non. Reconnaissance. S'il y a bien un message que tu dois retenir de tout ce qui s'est passé pendant ce mois et pour le restant de ta vie, c'est Alhamdoulilah. Et ça te rappellera toujours la boucle finalement qui se ferme et qui se réouvre, une boucle vertueuse de l'Hamd. Rappelle-toi, au cas où tu oublies, les premiers versets du Qur'an de l'Fatiha. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Je te souhaite une bonne fête, un bon Eid, de bons moments en famille, de bons moments entre amis. Qu'Allah accepte ton jeûne, qu'Allah accepte tous tes sacrifices, qu'Allah te permette de pouvoir continuer de lui montrer qu'il est toujours ta grande priorité. wassalamu alaykum wa rahmatullah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. As-salamu alaykum wa rahmatullah. pour un nouvel épisode. Merci.